Bonjour, nous sommes donc tous ici présents pour ce lundi d'Eres, autour de l'ouvrage « Je ne suis pas venue ici pour manger des sandwiches » avec l'autrice Mélanie Carlock et l'illustratrice Léa Renard. Donc si vous êtes tous prêts, on va pouvoir commencer. Je laisse d'abord l'autrice et l'illustratrice se présenter. Alors bonjour, moi je m'appelle Mélanie Carlock, je suis psychologue clinicienne depuis un certain nombre d'années maintenant. J'ai d'abord eu une pratique classique en pédopsychiatrie et en ITEP, donc Institut Thérapeutique Éducatif et Pédagogique. Puis ensuite je me suis engagée auprès de Médecins Sans Frontières pendant dix ans, où je suis intervenue dans différents contextes de crise et j'ai notamment travaillé avec des mineurs non accompagnés en recours dans la région parisienne où on a ouvert avec Médecins Sans Frontières un centre destiné à ce public. Voilà, et aujourd'hui, ensuite on a créé avec Léa Renard une petite association qui s'appelle Psychologie Dessinatoire, où on a exploité, exploré ce travail de dessin et psychologie, dessin et santé mentale. Et voilà, et aujourd'hui je suis psychologue clinicienne au Combed et j'ai repris mes études, je suis en doctorat de psychologie. Merci. Bonjour, donc moi je suis Léa Renard. Il y a quelqu'un qui me pose une question, ça ? Peut-être. Allez-y, vous pouvez vous présenter. Je réexplique juste un petit peu pour les autres. Donc Léa Renard, qui est l'illustratrice, va se présenter. On parlera ensuite de l'ouvrage et donc 10 à 15 minutes avant la fin, je vous laisserai un temps pour poser vos questions et interagir avec l'autorité. Voilà. Allez-y. Moi je suis Léa Renard, je suis dessinatrice, illustratrice. Depuis 5 ans, j'en ai fait mon métier en termes professionnels, parce qu'avant j'étais kinésithérapeute, j'étais dans les milieux du soin. Et je travaillais avec des personnes âgées à l'hôpital qui avaient des troubles cognitifs. Et je me suis formée à l'école des arts décoratifs. Et donc maintenant j'ai une pratique du dessin qui reste quand même assez multiple. J'ai une pratique, notamment avec psychologie dessinatoire, sur l'idée de mettre en dessin les processus psychiques, mais aussi du dessin de commande en fonction des clients que j'ai. J'ai aussi une pratique du dessin comme outil de médiation. Notamment là en ce moment, je fais des ateliers au centre hospitalier Gérard Marchand à Toulouse, pour fabriquer un fanzine avec un groupe de patients et de soignants. Et après j'utilise aussi le dessin avec une association qui fait des chantiers éducatifs de préinsertion. Et là le dessin est plutôt utilisé comme un outil de communication avec les jeunes qu'on reçoit, mais aussi avec les clients. Donc voilà, c'est cette pratique-là que j'ai. Et voilà. Eh bien. Je peux me présenter. Pardon ? Je peux me présenter. Alors on présente seulement l'autrice et l'université. Ah d'accord. Ok, d'accord. Mais vous pourrez poser des questions à la fin. Oui, il n'y a pas de souci, ça marche. Merci pour cette présentation. Donc on peut peut-être commencer à parler de l'ouvrage. Est-ce que vous pouvez nous dire comment est né ce projet ? Comment vous est venue l'idée de cet ouvrage ? Alors, c'est vrai que du coup, dans la pratique clinique que j'ai pu avoir dans différents postes et dans différents terrains, cette question de comment rendre compte de ce que nos patients vivent et des conditions aussi de production de leur souffrance, c'est quelque chose qui est apparu pour moi essentiellement avec ma pratique avec Médecins Sans Frontières, puisque c'est une organisation qui travaille essentiellement sur l'accès aux soins et les soins, mais aussi la dimension du témoignage. Et je dirais que, voilà, j'avais quand même beaucoup investi toutes les questions de plaidoyer, de comment rendre compte en tout cas de ce qu'on pouvait observer et de ce qu'on pouvait partager avec nos patients. Mais j'ai mis quelques temps avant de trouver une forme qui me convienne et avec Léa Renard, donc avant de travailler ensemble, on était amis. Et donc, on pouvait aussi pas mal discuter des terrains sur lesquels je travaille. Et on s'est dit que ça pouvait être un pari intéressant de mêler le dessin et la psychologie. Je ne sais pas, Léa, si tu veux compléter. Ce que je complèterais juste, c'est que moi, c'était pendant une période où j'étais en formation toute une année à l'École des Arts Décoratifs. Et donc, du coup, on parlait beaucoup de nos travaux, on échangeait là-dessus. Et je pense que c'était aussi, moi, un moment où je développais quelque chose de nouveau. Et donc, ça rejoignait ce besoin aussi de témoigner de toi que Mélanie avait. Et donc, voilà, c'était dans une période qui était assez nouvelle. Et donc, en effet, on a fait ce pari. Et donc, effectivement, on a cherché des formes, des formes de narration aussi. Et donc, moi, le cas clinique me paraissait être extrêmement pertinent, mais souvent adressé plutôt à un public de spécialistes et qui pouvait paraître aussi dans des revues spécialisées, donc plutôt qui concernaient essentiellement les psys, je dirais. Mais cette forme-là, je la trouvais pertinente. Et donc, du coup, on a commencé à travailler avec Léa sur une question de dessin sensible, c'est-à-dire comment partager quelque chose qui passe à la fois par le texte, mais aussi par un autre abord. Et que du coup, le lecteur puisse ressentir quelque chose en écho avec ce qui lit du texte. Donc, on avait commencé à coopérer déjà pour un rapport de plaidoyer, puisqu'en 2021, le COMED et MSF s'étaient associés pour faire un rapport de plaidoyer concernant ces mineurs non accompagnés en recours et leur santé mentale. Et donc, on avait commencé à travailler avec Léa à ce niveau-là pour faire un rapport de plaidoyer qui puisse circuler où notre intérêt, c'était que ce soit lu. Et donc, on s'était dit que ça pouvait être un accès. Donc, on a poussé ça plus loin avec les cas cliniques dessinés. Je peux rajouter un truc ? Oui, je pense. Du coup, je pense que moi, ce qui m'intéressait aussi, il y avait du coup les échanges qu'on avait avec Mélanie sur le travail de psychothérapie. Et donc, c'était un domaine que j'avais envie d'explorer aussi. Il y avait du coup toute cette question aussi, c'est un sujet qui est aussi assez engagé politiquement et auquel du coup, j'avais aussi envie d'utiliser le dessin pour un sujet de cet ordre-là. Et donc, comme dit Mélanie, on a cherché du coup quel type de narration. Et c'est vrai que le cas clinique, il permettait de garder une rigueur professionnelle et de ne pas tomber dans l'écueil, de s'approprier un récit qui n'était pas le nôtre. Et du coup, on a cherché une manière de pouvoir parler de ce qui se passait en séance, justement. Et donc, plutôt d'être sur un témoignage de la séance du travail, en tout cas de ce qui se tramait dans le travail. Et ça, moi, c'est aussi quelque chose qui m'intéressait beaucoup. Du coup, c'était déjà moi de connaître mieux ce qui se tramait en séance et les processus psychiques qui étaient mis en œuvre, qui peuvent être assez universels. Moi, je parle pour ma part. Donc, du coup, les mineurs non accompagnés en recours, c'est un public de jeunes, personnes qui arrivent sur le territoire français, qui n'ont pas de représentants légaux, donc pas de parents, mais pas d'adultes qui peuvent officier dans cette fonction. Et qui, du coup, arrivant sur le territoire, vont se présenter à une évaluation pour demander une protection. Cette protection, elle est organisée par l'aide sociale à l'enfance, donc elle est départementale. Et donc, quand le jeune se présente, les dispositifs sont assez divers et hétérogènes sur le territoire français. En Ile-de-France, c'est essentiellement un entretien qui est fait avec un travailleur social et avec un interprète, normalement, dans la langue que le jeune parle et comprend, si son niveau de français ou son accès au français n'est pas suffisant pour expliquer en détail sa situation. On va lui demander de raconter sa vie, d'où il vient, pourquoi est-ce qu'il est parti, quelle route il a prise, qu'est-ce qu'il a fait depuis qu'il est arrivé. Et à la fin de cet entretien, il va y avoir un avis qui va être rendu par ce travailleur social sur sa probable minorité et son probable isolement. Et ensuite, c'est l'aide sociale à l'enfance qui prend la décision de protéger ce jeune ou pas, et donc, du coup, de le faire rentrer dans l'aide sociale à l'enfance ou de ne pas lui donner cet accès. Et c'est vrai que quand on a travaillé avec ce public, ce sont des jeunes qui ont été refusés, du coup, de cette évaluation sociale et qui se retrouvent dans un statut, on va dire, de ni mineurs ni majeurs, tout le temps où ils font un recours auprès du juge des enfants pour que le juge examine leur situation et statut. définitivement sur leur minorité et leur isolement. Ça crée une zone grise avec des jeunes qui ont une difficulté dans leurs conditions d'existence et d'accès, que ce soit à la scolarité, à l'hébergement et notamment aussi aux soins. Et donc, c'est pour ça que Mettre 500 Frontières s'était lancé sur ce projet et que le comède s'était associé à cette question aussi dans la dimension de la santé mentale. Donc, quand on a souhaité faire... Nous, au départ, on a conçu cet ouvrage plutôt comme un outil de sensibilisation. Au départ, ça a été fractionné, je dirais, parce qu'on a créé en auto-édition des livrets qui représentait un cas clinique dessiné. Et c'est grâce aux éditions RS qu'on a pu en faire une compilation et que ça puisse devenir un livre. L'idée, c'était effectivement de présenter la situation dans laquelle étaient ces jeunes. Donc, du coup, le contexte dans lequel ils arrivaient. Et ensuite, comme le disait Léa, de déplier ce qui pouvait se passer en séance. Et donc, on a choisi certaines situations, certaines tranches de psychothérapie qui nous semblaient très éclairantes sur les problématiques qu'ils pouvaient rencontrer. À la fois d'un point de vue intra-psychique, c'est-à-dire qu'est-ce qui se jouait dans leur réalité interne, mais aussi les contextes dans lesquels ils évoluaient. Et donc, du coup, les réalités dans lesquelles ils avaient pu évoluer ou continuer à évoluer. Et donc, c'était effectivement l'idée que ce soit un outil de sensibilisation, c'est-à-dire que les lecteurs, au départ, pour nous, c'était plutôt le milieu soignant et les travailleurs sociaux. Très vite, ça s'est adressé de toute façon aux personnes qui sont intéressées par ces questions et que l'ouvrage soit assez explicite ou en tout cas assez accessible pour qu'ils puissent parler à tout le monde. Donc, dans la manière dont on a procédé, moi, j'ai demandé en fait à d'anciens patients, des gens avec qui le travail thérapeutique était terminé, s'ils étaient d'accord pour participer en quelque sorte à ce projet de sensibilisation, c'est-à-dire comment est-ce qu'on pouvait participer à donner une représentation plus fine, plus ajustée de ce que vivent les jeunes lorsqu'ils se retrouvent à être dans cette catégorie. Et donc, j'ai demandé à quatre anciens patients qui ont accepté qu'on puisse travailler à partir d'une tranche de psychothérapie que j'avais faite avec eux. Voilà, donc c'est anonyme. Voilà. Très bien. Est-ce que vous pouvez peut-être nous présenter, donc là, nous partager des extraits de l'ouvrage ? Oui, si vous voulez, moi, je peux un peu vous parler de la manière dont on a utilisé le dessin. Et Mélanie, tu peux compléter à des moments si tu veux. Du coup, en fin de compte, c'est un ouvrage qui a été, on a beaucoup co-construit, il y a eu beaucoup d'allers-retours entre nous. Le premier cas clinique a été proposé par Mélanie, mais après, les autres cas cliniques, Mélanie en proposait et on discutait ensemble de ce qu'on pensait, enfin, elle en proposait plusieurs et on discutait du choix du cas clinique suivant. Et après, souvent, ce qui se passait, c'est que moi, j'avais une première lecture du cas clinique, j'en faisais des ébauches dessinées que Mélanie voyait, et à la suite de ça, on rediscutait des dessins et des représentations. Le but, ce n'était pas de faire une représentation qui colle exactement, qui représente ce que disait le jeune ou ce que disait le cas clinique, mais plutôt qu'il fasse ressentir un processus ou un événement. Donc, pour éclairer davantage, en gros, on a utilisé le dessin de trois manières différentes. Donc, on a utilisé cette forme qu'on dit de dessin sensible. On a utilisé, la deuxième manière qu'on a eu d'utiliser le dessin, c'était le fait d'illustrer un sujet plus complexe, d'en faire comme une synthèse graphique. Et la troisième manière qu'on a eu d'utiliser le dessin, c'était le fait de mettre en relief un texte ou un propos, de le faire ressortir plus qu'un autre. Donc, pour illustrer tout ça, justement, je voulais vous partager des dessins et que c'est sous forme d'exemple. Donc, là, c'est bon ? Oui. Ça va ? Ok. Ce premier dessin que je vous laisse, enfin, cette première planche, donc ça, c'est une double planche dans le livre. C'est la feuille de gauche, la feuille de droite que vous voyez. Elle est issue du deuxième cas clinique, qui est Nous, et donc qui parle de la vie à la rue et du contexte extérieur. Et donc, le début de la séance s'ouvre sur le fait qu'il parle de ce contexte de rue. Et donc, on a un moment, un temps dans la séance où la psychologue lui demande « Est-ce que tu te souviens de ton rêve ? » Et donc, la réponse est en bas à droite, là, où Nous répond, c'était « Ma mère, et elle me couvrait. » Et donc, là, dans cette illustration, le but n'était pas de représenter la mère de Nous à l'identique de ce qu'elle était, mais plutôt, du coup, de figurer bien la figure maternelle et la puissance qu'elle pouvait avoir dans le fait que ce jeune qui vivait dans des conditions vraiment terribles et très délabrées, puisse à un moment donné reconvoquer en tout cas cette figure maternelle qui est celle de l'enfant qui dort et qui se fait recouvrir par la couverture, donc de ce geste de tendresse très fort et qui puisse aller la rechercher pour se soutenir. Et donc, là, dans le travail du dessin, le fait de pouvoir jouer avec des échelles différentes, le fait de faire grandir la mère par rapport à la ville et d'y rajouter, du coup, cette ambiance-là, c'est ce que permet, justement, le dessin. Je ne sais pas, Mélanie, si tu veux rajouter quelque chose là-dessus. Une autre manière, peut-être aussi sur ce... Donc, ça, c'est... Donc, c'est un dessin qui parle de... Donc, qui est issu du quatrième cas clinique, donc, Saïba, qui est l'histoire d'un... Donc, c'est un jeune qui... Donc, qui... Pardon, je me reprends, du coup. Donc, ce qui se travaille en séance, c'est quelque chose... C'est ce qui va se travailler en... Enfin, pardon, je me reprends. Donc, du coup, c'est un jeune qui met tout pour aller à l'école. Et donc, là, l'idée de cette illustration, c'est qu'à un moment donné, il arrive et sa situation scolaire n'avance pas. Et donc, du coup, il vient questionner le cadre au sein du cabinet de travail. Et donc, l'idée, c'était de... Dans cette illustration, de montrer cette énergie qu'il pouvait y avoir et aussi cette énergie qu'il pouvait y avoir aussi à venir, justement, solliciter le cadre. Peut-être que, mais là, tu peux plus s'expliciter que moi. J'ai l'impression que je me suis perdue. Oui, après, tu voulais... Tu parlais de ce dessin, dans quel contexte tu le catégorises, dans quelle section ? Pour moi, il est catégorisé dans la notion du dessin sensible. Et donc, dans le fait de... Justement, sur ce qu'il dit à ce moment-là, c'est qu'il revient dans ta séance en disant, mais ça ne marche pas. D'accord, mais c'était juste pour ça. Mais du coup, en fait, c'est vrai que C.I.B.A., lui, il arrive en séance à la suite d'un atelier que l'on faisait sur... de discussion sur qu'est-ce que c'est que la santé mentale. Et donc, il demande une consultation psychologique après cet atelier de discussion. Et quand il arrive pour la première fois en consultation, je repose le cadre de ce que c'est qu'une consultation psychologique, qu'est-ce que c'est un suivi psychologique, qu'est-ce qu'on peut en attendre, quelles sont les règles de base, quelles sont comme la confidentialité, l'absence de jugement. Et pendant plusieurs séances, il ne sait pas forcément où est-ce qu'il a atterri encore. Ça met quand même un petit temps avant qu'il comprenne, en tout cas, qu'il se saisisse de cet espace-là. Et c'est vrai que moi, je reste aussi, notamment sur tous les entretiens préliminaires, très en écoute aussi de sa demande et de voir si le suivi psychologique peut lui correspondre. Et c'est vrai qu'il y a deux choses qui se mettent en place dans ce suivi. Il y a lui qui va investir, qui va questionner ce qui s'est passé dans sa famille et la violence qui a pu s'y déchaîner. Donc, du coup, quelle place lui peut prendre dans sa famille alors qu'il l'a quitté physiquement ? Et donc, du coup, en étant dans un autre pays, quelle place, lui, il peut occuper dans l'économie familiale ? Et notamment, comment est-ce qu'il peut aider son père et sa sœur à avoir des relations plus sereines ? Et à la fois, il y a cet enjeu pour lui d'aller à l'école qui est le moteur, en fait, ce qui lui a permis de se sauver déjà dans son pays d'origine et donc, du coup, de s'extraire de sa propre condition et de refuser la place qui lui était assignée dans son propre système familial. Donc, du coup, quand il fait tout cet effort de quitter son pays avec tout ce que la route a engendré et d'arriver et de se retrouver dans cette situation d'immense précarité, pour lui, il doit atteindre cet objectif, il doit entrer à l'école. Et donc, du coup, ça revient régulièrement au sein de la séance et ça me demande, moi, de me positionner à plusieurs reprises sur qu'est-ce que c'est que ma fonction de psychologue, quelle marge de manœuvre j'ai, comment est-ce que je peux travailler avec mes collègues, quel est le rôle de l'assistante sociale, quel sont le rôle des associations, par exemple, qui vont donner des cours de français ou accompagner les jeunes vers la scolarité ou en tout cas dans ce parcours du combattant aussi pour être scolarisés. Et donc, effectivement, il y a ces deux dimensions qui viennent et quand, lui, il parle de cet enjeu de l'école et qu'il vient déposer le fait que ça ne va pas, la temporalité qui lui est proposée ne correspond pas du tout à ce qu'il peut soutenir psychiquement, c'est aussi un objet de travail au sein du suivi. D'où cette représentation où, en fait, le cadre proposé est des fois trop petit pour lui. Ok. Du coup, cette planche, cette autre planche, c'est une planche qui est issue du troisième cas clinique de Tyro. et du coup, l'idée, c'était de représenter le processus d'adolescent, donc le fait que ce petit grandisse et comment est-ce qu'il va devoir prendre soin de lui-même et pour devenir adulte. Et donc, l'idée, c'était, en une planche, de pouvoir saisir ça plutôt que de l'avoir expliqué. Donc, Tyro qui part de chez lui et qui fait du coup ce travail de passage de l'adolescence pour arriver à l'âge adulte, tout, donc une sorte de migration interne, tout en faisant ce trajet externe où il va changer d'un pays, d'une culture à l'autre. Donc, voilà, c'était ça l'enjeu de cette planche, de pouvoir le représenter, sachant que dans l'histoire de Tyro, il y a aussi la question du deuil puisqu'il perd sa mère et c'est à la suite de ça qu'il part. Et donc, il y a d'autant plus un enjeu de prendre soin de lui à ce moment-là puisque sa mère n'étant plus là, c'était à lui de prendre soin de lui. Donc, cette planche, elle est… Ça permettait de travailler aussi sur le fait que les processus qui se jouent pour ces jeunes sont des processus généraux, en fait, qu'on trouve dans de nombreuses époques, de nombreux lieux, qu'il y a un enjeu en tout cas entre sortir de l'enfance et devenir adulte, que ça, ça ne s'opère pas exactement de la même manière effectivement partout, mais qu'il y a des processus qui sont largement communs. Et donc, du coup, effectivement, ça, c'était important et sur aussi l'interrogation qui se pose sur la dimension des objets internes de mes jeunes patients et où ils questionnent aussi qu'est-ce qui a tenu à l'intérieur d'eux-mêmes, qu'est-ce qui tient au-delà de l'exil, sur quoi est-ce qu'ils peuvent s'appuyer. Et comme l'énonçait Léa, la dimension du deuil, là, elle est extrêmement forte et elle est assez présente dans la clinique avec les mineurs non accompagnés, qu'ils soient en recours ou protégés par l'aide sociale à l'enfance. C'est effectivement quelque chose d'assez présent. Nous, sur le rapport de plaidoyer qu'on avait sorti en 2021, sur une cohorte de 400 patients, 55 % d'entre eux avaient perdu au moins un membre de leur famille. Donc, le fait d'avoir été exposé jeune et de manière aussi fréquente au deuil, c'est quelque chose qui est vraiment très, très présent dans cette clinique. La plupart du temps, en tout cas, moi, dans ce que j'ai pu rencontrer, et notamment, c'était le cas pour Tahirou, c'est que le moment de la perte du parent va engendrer des bouleversements dans la vie, dans la réalité aussi, dans la vie, dans le contexte et dans le système familial dans lequel évolue le jeune. Généralement, il va perdre sa place au sein de ce système et notamment, il va pouvoir aussi ne plus être protégé vivant dans une société où l'État n'est pas en mesure de protéger des enfants qui ne le sont pas par leur système familial. Il se retrouve rétrogradé et donc, dans une grande difficulté. L'exil paraît aussi être une des possibilités de ne pas chuter, de ne pas se condamner. Sauf que plus la perte a été problématique, moins le deuil a pu se faire, plus la dimension traumatique est présente, plus le deuil est enquisté et donc, effectivement, on va se retrouver à quelques mois plus tard ou quelques années plus tard à ce que, finalement, la dimension du deuil se réouvre dans le cadre du suivi alors qu'elle avait été, pour ainsi dire, gelée jusqu'à présent. Et donc, là, c'est notamment ce qui se passait avec Tahirou. Une de sa grandes questions, c'était comment est-ce que je peux faire, comment est-ce que je peux arrêter d'être un enfant, comment est-ce que je peux faire mon job d'adolescent alors que je suis à des milliers de kilomètres de chez moi et que, de toute façon, ma mère n'est plus là. Et tout l'enjeu, ça a été aussi des enjeux que les adolescents connaissent aussi sans être dans des situations aussi dramatiques. Finalement, ce ne sont plus mes parents qui vont directement s'occuper de moi, c'est moi qui dois commencer à m'occuper de moi-même. Et donc, cette opération-là, elle est très prégnante chez Tahirou et cette frise, elle venait symboliser, elle venait représenter ces différentes dimensions. Ok. J'avance. du coup, on est passé à la troisième manière qu'on a eue d'utiliser le dessin, c'était de pouvoir mettre en évidence un propos particulier, notamment là, sur Seibal, justement, qui est ce jeune, du coup, pour qui le travail a porté davantage sur ce qui se passait au pays, du coup, et a eu des impacts sur la famille restée au pays. Et donc, du coup, dans cette planche, donc, il y a le cas clinique et donc, cette discussion entre, sur ce qui se passe en séance. Et donc, le dessin, il vient simplement illustrer, sans que ce soit dit dans le cas clinique, mais il vient illustrer le fait que ce qui se tisse, là, a permis d'un lien entre la France et son pays d'origine. Et la dernière planche que je voulais vous montrer, c'était celle-là. Et là, l'idée, donc, il y a aussi dans l'ouvrage des moments où, là, par exemple, il n'y a quasiment que de l'écriture sur cette double page, donc, ce n'est pas tout le temps illustré. Et là, le but de la graphique, du dessin, c'est de venir par rapport au rythme qu'il peut y avoir dans la lecture ou dans l'écriture, de venir davantage le circonscrire. Et donc, là, il y avait une séquence qui changeait déjà de rythme et qui suffisait tout à fait à elle-même, mais on voulait signifier le fait que presque elle ressortait ou que de la séparer, en tout cas, du texte global. Et voilà. Du coup, c'est assez simple en termes de graphie, mais au final, c'est ce qui permet de rythmer le texte. Et c'était à peu près ça que je voulais vous montrer, en tout cas, en termes graphiques. Après, est-ce que vous voulez qu'on... Ferouz, est-ce que vous voulez qu'on présente un peu les enjeux de chaque cas clinique ou est-ce qu'on peut... Ou je peux commencer à répondre à la première question qui a été posée aussi au tchat parce que ça permet de déplier ? Oui, bien sûr, on peut commencer effectivement à répondre aux questions. Donc, je vois que quelqu'un a déjà posé une question. Est-ce que je vais... Je vais peut-être la lire. Donc, on a plusieurs personnes qui demandent le réel des conditions de vie de ces jeunes est tellement difficile que je me demande comment le jeune patient peut accepter d'investir un espace d'accompagnement psychothérapeutique dans un enjeu concret immédiat. Alors, effectivement, moi, je fais partie des gens qui pensent que la santé mentale, que la psychologie, que les soins psy peuvent être en première ligne. Donc, c'est-à-dire que je fais partie des gens qui pensent qu'il faut proposer très rapidement en fait l'accès à un psy pour des personnes qui en ont besoin et qu'il ne faut pas forcément attendre que les gens soient stabilisés pour qu'ils puissent entamer un travail sur eux-mêmes et en tout cas un travail dénoncé. Alors, ce n'est pas forcément le même travail forcément à la séance 1 qu'à la séance 20, bien évidemment, et il ne se passe pas les mêmes enjeux. Par contre, je fais vraiment partie de ceux qui pensent que ça doit être proposé en première ligne et dans le centre qu'on avait ouvert, on avait donc du coup un accueil avec des médiateurs culturels qui avaient aussi une fonction d'interprète. On avait des infirmiers, des assistants sociaux, des juristes, des psychologues et en fait, les différents aspects de l'existence des jeunes étaient pris en considération. Donc, je dirais que oui, en effet, pouvoir investir un espace de consultation psychologique puis après, dans un deuxième temps de psychothérapie, ça ne peut pas se faire tout seul, ça ne peut pas se faire de manière unique. C'est sûr que le fait de le proposer dans le cadre d'un accompagnement global et pluridisciplinaire, bien sûr que ça a du sens parce que l'enjeu, c'est de toute façon de créer du maillage autour de ces jeunes et en fait, on sait que ça, ce n'est pas spécifique à ce public-là de MNA en recours, mais par contre, c'est extrêmement courant quand les gens sont précaires, plus les gens sont dans une précarité et plus ils sont isolés, plus les équipes qui vont les recevoir vont devoir proposer un étayage, une contenance et un maillage qui va venir faire contrepoint à cet isolement et à cette solitude et à cette précarité. Donc c'est sûr que c'est inscrit dans un ensemble. C'était aussi inscrit dans un lieu où les jeunes pouvaient rester hyper longtemps dans la salle d'attente ou salle d'activité, c'est-à-dire où il y avait des livres, la possibilité de dessiner, la possibilité de discuter, la possibilité de boire un thé, de boire un café, enfin je veux dire en tout cas de rester aussi. Et c'est sûr que de toute façon, ça nécessite du coup de ne pas travailler seul, c'est-à-dire c'est pas le psy qui travaille tout seul avec son patient, le psy va être en lien avec d'autres corps de métier et donc du coup avec des personnes qui vont s'occuper des autres dimensions de la vie du jeune. Et je dirais que même si ces questions elles ne sont pas réglées, par exemple moi j'ai travaillé dans ce centre avec des jeunes qui étaient en rue et qui pouvaient y passer plusieurs mois sans qu'on ait de possibilité de leur faire accéder à un hébergement, le fait que cette dimension elle soit adressée, le fait qu'elle soit travaillée même si le résultat il n'était pas direct et même s'il pouvait prendre énormément de temps, eh bien c'était immense. Et en fait, moi par exemple, dans le cadre de l'espace psy, ce qui pouvait être dit c'est comment est-ce que la réalité interne elle se déchaînait et donc qu'est-ce qu'il y avait, comment est-ce que la symptomatologie elle pouvait flamber notamment sous le coup des conditions délétères dans lesquelles il se trouvait mais aussi qu'est-ce que ça faisait d'être dans cette situation et en fait, le temps où on nomme et où on vient dire la manière dont on a été transformé par les événements et donc du coup par la constitution d'un trouble ou de se voir être en train d'être transformé sous les conditions, ça nous paraît essentiel et ça nous paraît essentiel et ça nous paraît d'être de la cabine de la santé mentale et que du coup on n'est pas de trop à avoir plusieurs disciplines autour de ces jeunes mais je pourrais préciser un petit peu plus si vous voulez mais ce qui était très très impressionnant c'est que les jeunes investissaient énormément dans cet espace je vous dis on était l'équivalent de trois temps pleins de psy en moyenne en gros et on a reçu il y a 400 patients qui se sont inscrits dans ce dispositif donc sur à peu près quatre ans et c'est vrai que je pense que c'est vraiment essentiel et on nous avait dit les jeunes ne pourront pas investir ils ne pourront pas tenir aussi un rythme c'est-à-dire ils ne pourront pas s'inscrire dans une durée or quand on l'a proposé si ça s'est passé mais parce qu'il y avait aussi cet étayage dont je parlais et cette globalité qui était reconnue et en consultant la littérature scientifique aussi sur ces questions on voit que les avis divergent aussi sur ces dimensions mais ce qu'on peut entendre c'est qu'en fait les jeunes ils ont besoin de parler de ce qui leur est arrivé ils ont besoin de parler de ce qui leur arrive et de la manière dont ils sont en intra-psychique et ils ont aussi besoin d'adresser les problématiques qui sont passées et les problématiques qui sont présentes et on n'a pas forcément à les renvoyer dos à dos et donc en fait on fait comme dans tout suivi on suit le patient et on va où lui a besoin d'aller en fait donc ça ça nous fait aussi beaucoup travailler sur nos propres représentations nos propres préjugés la manière dont ce qui est important ou pas on part de là et dans cette pratique clinique ce qu'on avait pu constater c'est qu'effectivement il y avait un certain nombre de jeunes qui arrivaient malades sur le territoire français parce qu'ils avaient développé des psychotraumas la plupart du temps c'était des événements qui étaient liés dans le pays d'origine ou sur la route on avait aussi des jeunes qui développaient des dépressions dans une moindre mesure soit aiguë soit chronique et là les racines pouvaient se trouver dans le pays d'origine elles pouvaient aussi se trouver ici sur des parcours assez longs avec des jeunes qui sont déminorisés donc c'est-à-dire qui sont protégés par l'ASE puis finalement qui ne le sont plus donc c'est-à-dire on met en cause leur minorité donc ils sortent du système ils se réengagent dans une bataille administrative pour réentrer et ils réentrent par exemple donc ça on voyait que ça pouvait avoir des effets délétères en tout cas pour certains et aussi dans ce champ-là plutôt de la dépression et après on voyait aussi des jeunes qui étaient forcément affectés psychologiquement psychiquement parce qu'ils les avaient vécu mais dont l'appareil psychique tenait et qui tombaient malades ici sur le territoire français sous du fait des conditions dans lesquelles ils vivaient qui pouvaient effectivement comme je vous le disais tout à l'heure durer plusieurs semaines à plusieurs mois d'être sans argent sans possibilité d'aller à l'école sans possibilité de travailler sans hébergement et dans des conditions de précarité immenses voilà pour parler un petit peu merci beaucoup pour cette réponse je vois qu'il y a d'autres questions dans le chat il y a quelque chose sur l'interprétariat voilà alors ce que je vais proposer pour que ça reste un peu plus intéressant pour les participants vous pouvez en fait lever la main à côté de votre nom et on va vous laisser la parole pour que vous puissiez poser vous-même vos questions directement alors que c'est juste donc voilà n'hésitez pas à lever la main normalement c'est disponible en bas sur le gandeau et on vous laisse la parole donc notamment Michel qui avait une question s'il souhaite la poser directement bon alors du coup je vais lire la question vas-y vas-y donc Michel demande la communication avec des jeunes qui ne maîtrisent pas bien la langue française le traducteur n'est-il pas un frein à l'expression et à la franchise moi ça me semble une question très importante ça parce qu'effectivement là dans l'ouvrage qu'on vous présente il y a trois trois psychothérapies qui se font avec avec interprète et une qui se fait en langue française moi j'ai appris à travailler avec un interprète en Palestine quand j'étais psychologue de terrain mais sinon en fait à la fac on m'a jamais appris à travailler avec un interprète et je crois que c'est un gros écueil c'est qu'en fait on n'est pas formé mais pas que les psys les travailleurs sociaux les médecins les juristes et donc effectivement on se retrouve dans des situations où on ne sait on ne sait pas très bien finalement comment composer avec cet acteur qui est très proche de nous puisqu'on va être en séance ensemble donc du coup c'est quelqu'un qui va porter votre parole qui va soutenir votre pensée et qui va faire de même avec le patient et c'est vrai que moi j'ai découvert ce travail donc comme je vous disais en Palestine et j'ai été bien formée par l'interprète avec qui je travaillais et je trouve que c'est 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 tout simplement génial en fait c'est à dire que c'est vraiment une très grande opportunité donc si tu travailles comme tu travailles en français par exemple donc dans la même langue que ton patient effectivement l'interprète va être on peut le percevoir comme un frein ou comme une embûche et si on ne travaille pas de la même manière donc c'est à dire qu'en fait déjà on accepte comme situation de base que sans aide on ne pourrait pas en fait accéder au discours à la pensée aux émotions du patient que l'on reçoit cette personne on ne pourrait pas lui parler et on ne pourrait pas recevoir ce qu'elle a à dire et à nommer donc déjà je pense qu'il y a il y a il y a plutôt une posture comme ça d'ouverture et ça va permettre moi pour avoir travaillé avec des gens de vraiment de beaucoup beaucoup de nationalités différentes et de langues très diverses je n'aurai pas cette capacité de toute façon d'être bilingue trilingue quadrilingue etc je n'aurai pas cette capacité et là ça ouvre un champ en fait où moi je vais venir avec ma langue avec le rapport que j'ai à elle avec le rapport que j'ai à ces mots qui vont être emprunts de mon genre mon âge l'endroit d'où je viens comment j'ai construit cette langue tout ce que j'ai fait dans ma vie qui fait que moi-même j'ai bougé j'ai changé et j'ai changé aussi de lieu par exemple moi j'ai un accent très très fort du sud-ouest mais je vis à Paris maintenant et qui vont aussi donc du coup être empreinte de ma classe sociale tout ça donc toute ma relation à cette langue c'est ce que je vais venir proposer et le patient il va aussi venir proposer son rapport à la langue et ça va être un objet aussi de discussion avec l'interprète c'est-à-dire moi je vais dire à l'interprète mais moi je dirais ça comme ça ou j'aurais envie de poser cette question j'aurais envie de le dire comme ça et il ou elle va passer cette idée-là et on va en discuter ah non mais moi je ne peux pas entendre une phrase comme ça ou cette question je la trouve trop dure ou oui bien sûr ou nous on le dit comme ça ou j'avais un collègue qui m'expliquait qu'en bambara on ne peut pas demander à une femme directement si elle a ses règles par contre une manière très élégante de le dire c'est de lui demander si elle a la main dans l'eau et donc du coup ça permet aussi de discuter comme ça de différentes significations d'introduire différentes métaphores de parler de la manière dont on nomme les choses et donc ça ça va être aussi un enjeu dans le suivi ensuite et ça c'était peut-être au préalable quand vous recevez quelqu'un en séance psy qui n'est pas du tout habitué à ce dispositif et ça ça ne vient pas que du pays d'origine ça peut venir aussi de la question de la classe sociale ça peut venir enfin voilà en tout cas de tous les gens qui ne sont pas habitués à ces espaces le silence ça peut être assez difficile à manier au départ pour le patient et là en fait l'interprète il y aura lui il parle en fait tout au long de la séance il parle et donc du coup moi je suis la psychologue je parle je confie mes mots à l'interprète qui les traduit dans l'autre langue et mon patient et mon patient reçoit ces mots formule quelque chose qu'il va confier à l'interprète et me le passer et pendant tout ce temps de traduction pendant ce temps où en fait j'entends parler une autre langue et bien j'ai le temps de penser j'ai le temps de penser à ce que j'ai dit j'ai le temps de penser à ce que j'ai reçu et donc en fait du coup l'effet classique que peut avoir le silence dans une séance il va être ici accompagné de cette sonorité de cette voix et donc du coup ça va venir aussi porter les affects et les pensées et en fait on s'aperçoit que quand l'entretien ça y est ça s'est mis à travailler il y a une espèce de musicalité entre le moment où je parle l'interprète parle le patient et ça ça se répond et on entend en fait quelque chose au départ ça va cafouiller parce que la personne elle va énormément parler par exemple et donc je vais être obligée de lui dire vous savez si vous voulez que je vous entende si vous voulez qu'on soit ensemble il va falloir qu'on fractionne un petit peu plus ce qu'on dit donc laissez l'interprète me donner les choses et pas l'entièreté de tout ce que vous avez à dire et on va scander comme ça aussi et ça ça peut être ça peut être un véritable outil dans le travail psy donc voilà ces quelques exemples là au centre MSF donc où je travaillais on avait mis en place des ateliers de jeu de rôle où l'interprète devenait le psy ou le juriste le juriste ou le psy devenait l'interprète ou le patient etc. et donc on changeait les places et on faisait traduction en français français personne n'arrivait à reproduire exactement la même phrase donc c'était intéressant ça nous permettait de saisir une sorte de décalage qui se trouvait à chaque fois et donc du coup on voyait la difficulté de la tâche de l'interprète et en même temps la nécessité de s'engager aussi dans ce travail pour l'interprète pour pouvoir faire passer et par exemple quand un suivi réussit moi je regarde toujours mon patient quand je lui parle et quand mon patient se met à me parler par exemple actuellement je fais une consultation avec une collègue en tamoule quand mon patient me parle en tamoule dans les yeux je me dis c'est bon on a établi le lien on a établi et le travail se met en route donc ça c'est vraiment c'est vraiment quelque chose de très précieux et c'est vrai que ça mérite de s'y former un tout petit peu ou de s'ouvrir à cette possibilité parce que sinon moi je connais aussi beaucoup de professionnels qui n'ont pas confiance dans le fait de confier leur parole à quelqu'un et ils ont toujours l'impression qu'on la raccourcit ou qu'on l'élargit que c'est toujours à côté ils ont toujours ce sentiment qu'il y a une sorte de trahison en quelque sorte mais ça je dirais que c'est vraiment important de se sortir de ce modèle là après il y a des interprètes avec qui du coup on fait un travail hyper intéressant et puis il y en a d'autres avec qui ça passe moins bien qu'avec notre collègue et donc il faut changer ou en tout cas sans être aussi radical discuter jusqu'à trouver un terrain d'entente moi je fais beaucoup de de briefs et de débriefs avec les interprètes avec qui je travaille qu'est-ce que t'as pensé de la séance comment tu t'es senti qu'est-ce que tu penses du matériel qui nous a amené je veux t'expliquer pourquoi j'ai posé telle question parce qu'il y a des questions qui en psy des fois peuvent paraître extrêmement banales mais en fait nous en tant que psy on a une idée aussi de pourquoi est-ce qu'on pose cette question et tout ça et en fait on s'enrichit aussi mutuellement parce que l'interprète va aussi amener des données ethnologiques qui sont très précieuses par exemple voilà et qui sont nécessaires sur donc ça c'était de manière courte vous parler de ce sujet que je trouve passionnant merci beaucoup c'était très passionnant alors je ne sais pas si on a peut-être une dernière question soit l'affiché dans le chat soit la personne peut lever la main et je donc quelqu'un lève la main oui j'ai levé la main allez-y voilà merci en fait excusez-moi je n'avais pas compris au départ je croyais qu'il fallait faire un tour de table pour se présenter donc voilà en fait je trouve la rencontre très intéressante bonsoir je ne sais pas comment on lève la main enfin j'ai oublié mais si je peux poser une question est-ce que dans ces jeunes que vous avez rencontrés alors bonjour excusez-moi vous avez des traits en commun des traits de souffrance en commun juste excusez-moi madame Vidal il y a quelqu'un qui était en train de poser une question c'est particulier en fonction je ne vous entends pas excusez-moi donc je peux je peux continuer oui alors au cas où donc Pascal nous entend ou pas donc il y avait déjà quelqu'un qui posait une question on le laisse terminer et puis on revient vers vous voilà voilà merci donc je m'appelle Idrissa Diop je suis sénégalais enseignant-chercheur à l'université Chirante Diop de Dakar en fait je trouve le sujet très intéressant surtout le titre le titre le titre il est intéressant et parlant mais mon problème d'après ce que j'ai entendu je ne vois pas trop le lien peut-être j'aurai besoin j'aurai besoin de quelques explications pour ce qui est du lien entre l'ouvrage peut-être je ne l'ai pas lu peut-être j'ai tort de ne pas lire l'ouvrage mais j'aimerais avoir une idée du lien et entre disons ce que l'ouvrage et et le titre c'est ça ma question merci alors pour pour le titre je réponds Léa oui commence à répondre et si jamais moi je compléterai en fait on a choisi on a choisi une phrase qu'un de mes patients a dite au cours d'un suivi qui n'est pas qui n'est pas d'ailleurs qui n'est pas une des personnes qui sont après dans le livre mais c'est vrai que cette phrase là il m'avait il m'avait on avait commencé un suivi et lui il il trouvait que la temporalité qu'on lui proposait était insupportable en fait parce que il était arrivé en France il était dans cette attente de la réponse de la reconnaissance de sa minorité donc il était inscrit depuis déjà plusieurs mois dans cette attente là et en attendant on lui disait que de toute façon lui avait trouvé un hébergement mais qu'il ne pouvait pas encore être scolarisé que de toute façon il ne pouvait pas travailler que de toute façon il devait attendre cette réponse du juge pour que sa vie puisse se mettre en route et donc du coup il avait un hébergement assez précaire et la journée il n'avait pas accès à de la nourriture parce qu'il devait sortir de l'hébergement donc il passait sa journée dehors et il devait faire le rang dans les distributions alimentaires pour pour attendre du coup son repas et donc il disait bon mais moi en fait je me lève je dois sortir et je dois m'organiser pour faire les rangs dans la journée pour avoir mes repas dans la journée et en fait j'attends je fais le rang j'attends j'attends la réponse du juge j'attends que ma vie commence mais moi je ne suis pas venue ici pour manger des sandwiches donc en gros il disait qu'on l'avait assigné à un endroit qui n'était pas ce qu'il était venu chercher et ça ça nous semblait assez emblématique quand même et assez commun à ce que à ce qui peut être après travaillé dans le livre et la formule nous paraissait assez taquine pour pour interpeller et en même temps vu le contexte actuel pour nous c'était aussi intéressant de partir sur quelque chose qui bat l'idée en brèche parce qu'on peut aussi dire cette idée que des gens viennent de l'étranger pour prendre le pain de ceux qui sont ici etc et donc du coup ça faisait voilà ça faisait un croisement et on a on a voulu utiliser ce cette phrase que moi j'avais trouvé assez vive assez forte et je trouvais que c'était une réaction psychique aussi intéressante dans le positionnement qu'il pouvait avoir vis-à-vis du contexte et de la place à laquelle on l'a signé et ça voilà je trouve que du coup en ce sens ça en ce sens ça parle de ce qu'il y a dans le contenu oui oui je suis très satisfait de la réponse effectivement c'est très parlant sur ce titre je vous félicite vraiment du choix de ce titre il est parlant très parlant merci beaucoup merci merci pour cette réponse peut-être que Pascal Vidal peut ou peut poser maintenant sa question oui merci je voulais demander si vous vous aviez repéré parmi ces jeunes des traits de souffrance commun ou bien c'est pas possible parce que ça dépend du trajet ça dépend du pays d'origine ça dépend de l'histoire d'origine voilà alors merci disons que c'est vrai que c'est 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 mineur être mineur non accompagné ou vouloir l'être c'est une catégorie administrative qui est créée par notre société je veux dire au Sénégal par exemple comme puisque c'était évoqué à l'instant la catégorie de mineur non accompagné à ma connaissance n'existe pas et donc du coup ça ne crée pas les mêmes réalités pour des gens qui vont arriver comme ça sans parent d'un pays étranger tout ça donc je dirais qu'il faut toujours rester très réservé sur ça puisque comme c'est une catégorie administrative il faut faire attention à ne pas l'essentialiser maintenant ce qu'on trouve en commun c'est la jeunesse donc c'est-à-dire d'être entre l'enfance et l'âge adulte et donc d'être dans cette opération-là et cette opération psychique elle se fait dans un contexte de précarité alors on voit puisque les mineurs non accompagnés vont être soit très bien accompagnés ils tombent dans une super assaut dans un super foyer avec un travailleur social investis ils ont accès à des soins et ça se passe bien et on voit qu'avec ce levier les choses elles avancent ou ils sont protégés mais dans des hébergements où il n'y a pas d'accompagnement et donc ils sont vraiment livrés à eux-mêmes et là on va avoir le poids de la solitude de la précarité où ils ne sont pas reconnus ils sont hébergés dans des collectifs ils sont aidés ils sont soutenus voilà mais toujours dans une précarité aussi importante ou à la rue donc on va dire qu'après ce qui va jauger c'est l'importance l'intensité de la précarité qui va être aussi un doseur sur cette phase-là ce qui est en commun c'est la question de l'exil qui n'est pas que pour les MNA donc ça c'est quelque chose qui est commun aux gens qui se déplacent et qui se retrouvent effectivement à arriver dans une société qui ne les accueille pas et donc du coup qui leur réserve une place extrêmement difficile qui vont mettre beaucoup de temps à dépasser ce qu'on a en commun je vous réponds un peu comme ça en direct ce qu'on a en commun c'est le fait d'être dans cette opération psychique donc de l'adolescence comme je vous disais en tout cas au moins entre enfance et âge adulte sans les parents c'est-à-dire sans référent habituel c'est peut-être pas papa c'est peut-être pas maman mais c'est en tout cas celui ou celle ou ceux qui ont investi affectivement assez la personne pour l'accompagner la conseiller vous voyez tous ces choix cornéliens de la vie d'un adolescent qu'il doit faire seul donc ça par exemple c'est quand même assez commun mais pareil en fonction du contexte dans lequel le jeune va atterrir ça va être plus ou moins fort parce qu'il peut aussi rencontrer ici des gens qui vont beaucoup l'investir et qui vont aussi avoir ce rôle de tuteur quand c'est fait de manière très intelligente il y a même du lien avec la famille restée au pays enfin vous voyez il y a des combinaisons qui peuvent vraiment marcher ce qui est aussi très fréquent je dirais si c'est pas commun mais en tout cas fréquent c'est que quand on donne accès à des conditions de base accès à l'hébergement accès à l'école accès à des soins c'est des jeunes qui font leur vie je veux dire c'est pas des voilà et donc du coup c'est vrai que je crois que ce qui est très très difficile pour ceux qui connaissent la grande précarité à cette période de leur vie c'est aussi de toucher ça du doigt c'est-à-dire là sur la cohorte de patients qu'on avait dont je vous parlais tout à l'heure il n'y a que 5% d'entre eux qui étaient enfants des rues dans le pays d'origine donc ils découvrent aussi ça en arrivant ici là moi j'avais des jeunes qui me disaient mais en fait moi je suis une poubelle les gens me regardent je suis à la hauteur de la poubelle ils me regardent je vois bien qu'il y a tout après eux qu'est-ce qui fantasme sur ce que l'on pense d'eux et la place à laquelle ils se trouvent donc je dirais qu'en tout cas il y a plusieurs dimensions que l'on retrouve mais ce qui est très très important aussi c'est que quand on est soignant travailleur social ou personne qui accompagne parce qu'il y a des gens qui font des boulots formidables dans les collectifs je veux dire tous les engagements citoyens aussi il y a vraiment des choses extraordinaires c'est quand même d'avoir ces choses-là en tête pour les avoir à disposition mais de ne pas venir les plaquer c'est-à-dire de ne pas on se bat aussi pour qu'on ne dise pas si tu es éminé on en accompagne tu as forcément des problèmes psychologiques ça c'est pas vrai ça c'est pas vrai que tu sois affecté psychiquement oui mais tu n'as pas forcément des problèmes psychologiques et donc pas forcément besoin d'un soin spécialisé en tout cas d'accès à un soin et ça c'est pareil voilà je veux dire après le fait d'avoir ces connaissances permet que l'autre puisse parler ça c'est intéressant mais à nous d'être dans ce travail pour pas venir projeter quelque chose qui va aussi enfermer le jeune là-dedans je ne sais pas si j'ai répondu mais bon j'ai essayé merci merci pour ce partage d'expérience alors merci pour cette réponse donc on a une dernière question dans le chat deux dernières questions mais qui se ressemblent assez donc une question de Michel qui demande si cet ouvrage est présenté ces dessins sont présentés aux jeunes donc je vous laisse y répondre pour conclure est-ce que les dessins là qui sont dans le livre ont été présentés alors en combien de temps je vous parle de ça en cours on va dire alors donc comme je vous disais tout à l'heure c'est d'anciens patients à qui j'ai demandé si on pouvait effectivement s'ils souhaitaient s'inscrire dans ce travail-là et est-ce que du coup on pouvait se baser sur une tranche de psychothérapie qu'on avait fait avec eux donc comme je vous disais ils ont donné leur accord à condition aussi que ce soit anonymisé je pense qu'à l'heure actuelle après avoir abouti ce travail je pense qu'on ne travaillerait plus forcément de la même manière moi je travaillerais quand même de manière beaucoup plus participative qu'on l'a fait mais en tout cas sur ce travail-là on a proposé aux jeunes de voir effectivement déjà on leur a dit quel était le nom d'emprunt qui avait été donné pour l'anonymisation donc il y en a trois à qui ça a convenu il y en a un qui a détesté le prénom qu'on lui avait trouvé donc il a changé il en a proposé un autre donc on a dit bien sûr et ensuite moi j'ai présenté j'ai recontacté chacun d'entre eux pour leur dire on a abouti à une certaine forme est-ce que tu veux voir ce que ça donne donc il y en a un avec qui qui m'a dit qui m'a dit que lui il le souhaitait j'ai donc repris rendez-vous avec l'interprète avec qui on avait fait le suivi et on a été au centre MSF pour lire ensemble le cas clinique bon ça a été un moment assez fort et éprouvant aussi puisque ça a été ça l'a reconfronté aussi à à des moments extrêmement douloureux donc voilà moi j'avais contacté la psy avec laquelle il avait fait un deuxième suivi puisqu'après il était devenu majeur etc et donc voilà pour que ce soit aussi bordé et ce qu'il m'a dit c'est très fort ça fait quand même ça me fait bizarre voilà aussi de repenser à tout ça et de mais pour moi c'est important et le jour où je rentrerai au Mali je l'amènerai parce que je veux le montrer à ma mère donc on a discuté tout ça en disant mais écoute quand tu seras dans cette démarche peut-être que j'écrirai aussi un courrier à ta mère pour lui expliquer quelle en était l'intention etc un deuxième il a dit que lui il ne souhaitait pas en fait voir parce que pour lui il était à une autre étape de sa vie c'était trop compliqué de reparler de cette période-là un a dit que non lui ne voulait pas voir et un autre le dernier donc on l'a lu ensemble en français parce que lui du coup il avait vraiment énormément progressé aussi en français donc du coup la communication elle était très fluide en français et donc sa première réaction c'est de dire mais comment tu fais pour te souvenir de tout ça et donc il a dit vraiment la dessinatrice elle a fait un beau travail non mais franchement ça c'est un livre qui parle de tout ça tout ce que j'ai traversé donc du coup ça a été aussi assez important parce que dans ce moment-là il a pu m'expliquer aussi ce qui s'était passé après le suivi dans la relation avec son père qu'est-ce qui s'était mis en place qui est-ce qu'il avait contacté donc voilà des choses qui avaient aussi pas mal bougé le système mais plutôt sur un versant d'une approche traditionnelle je dirais des problèmes et lui il m'a demandé donc d'avoir le cas clinique et il m'a dit qu'il l'amènerait chez lui voilà et donc ça c'est un de ses projets puisqu'il a eu sa carte de séjour et donc il va pouvoir rentrer voir sa famille qu'il n'a pas vue depuis plusieurs années et donc on a discuté aussi de ça qu'est-ce que ça voulait dire le montrer puisqu'il disait notamment le montrer à son père comment et donc il disait que pour lui c'était important parce qu'il avait beaucoup discuté avec son père de tout ce qui s'était passé et que ça aussi ça venait faire un point de limite voilà en tout cas dans ce qu'on peut faire dans ce qu'on peut pas faire dans la manière dont on éduque etc donc les réactions elles ont été assez diverses mais par exemple à l'heure actuelle moi et je pense aussi Léa mais je te laisse la parole mais on serait plus intéressés peut-être pour travailler de manière plus participative voilà en tout cas on a choisi cette forme du cas clinique dessinée plutôt un peu à l'ancienne quoi le psy il écrit sur une partie de suivi qu'il fait et la question de est-ce que mon patient va le lire est-ce que ça est destiné aussi à mon patient et pas qu'à des collègues etc en fait tout ça toutes ces questions elles nous ont aussi rattrapé et je pense que c'est des questions très actuelles dans le milieu du soin donc voilà à suivre merci beaucoup pour cette réponse je ne sais pas s'il est à vous les donc comme vous l'avez dit continuer sur cette question cette réponse ou pas si je pense qu'on est d'accord là-dessus avec Mélanie qu'on ne referait plus de la même manière maintenant après l'avoir fait et il fallait peut-être qu'on en passe par cette étape-là déjà et qu'il y a vraiment une idée de davantage co-construire après ce qui est complexe et ce qui est une phase d'exploration c'est comment trouver des dispositifs pour pouvoir faire avec et donc qu'est-ce qui peut s'imaginer justement dans la création pour faire avec le patient avec la psychologue et comment les dessins se co-construisent ensemble ou quel type de retranscription on peut imaginer et ça c'est plutôt voilà sous forme d'atelier ou en tout cas c'est pas défini encore la démarche mais en tout cas c'est en recherche je dirais mais c'est un sujet qui nous intéresse mais du coup voilà pour quand même répondre à la question c'est est-ce que vous présentez ces dessins aux jeunes c'est vrai que en tout cas c'est un outil de sensibilisation qui s'adresse aux adultes qui les accompagnent qu'ils soient dans le soin dans le travail social ou dans les collectifs ou qu'ils sont intéressés par ces questions je dirais que pour moi cet ouvrage il n'est pas à mettre tel quel dans les mains d'un jeune par contre parler de certains dessins on a eu des retours par exemple de psy qui nous disait qu'il s'était servi du cas clinique dessiné sur le deuil par exemple pour aussi évoquer ces questions je pense que ça doit être accompagné parce que ce n'est pas à usage des ados ce n'est pas à usage des jeunes directement ça doit être médiatisé merci beaucoup pour ces réponses du coup ça va être la fin de ce lundi d'ERES donc merci à vous pour cette rencontre et merci aux participants et à ces questions je voulais également préciser pour ceux qui sont en Ile-de-France ou sur Paris que l'autrice et l'istratrice seront à la librairie Utopia pour une rencontre le 29 novembre donc une soirée rencontre qui a lieu de 19h à 21h donc voilà vous avez dans le chat l'affiche de cette rencontre n'hésitez pas sinon à aller regarder sur notre agenda si vous ne vous souvenez plus de la date c'est aussi inscrit sur notre site voilà et j'en profite pour dire que Thierry Bobet qui a écrit la préface présentera avec nous ce soir-là d'accord mais pas d'Iferouz non effectivement je vais noter merci merci donc merci merci à tous et puis bonne soirée